Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment obtenir des rosiers gratuitement grâce au semi-spontané. Bonjour et bienvenue. Quand je me promène dans mon jardin et je regarde de plus près mes massifs, je vois du pissenlit, du mourant et plein d'autres qui se sentent encore et encore ressemés. Mais de temps en temps, je tombe sur un tout petit arbre, un petit tif, un petit cornus, beaucoup de petits aubépines et de temps en temps, je vois un mini rosier. Et ce petit bébé rosier, on appelle ça un semi-spontané. Dans ma vidéo sur les fruits du rosier, je vous expliquais que les rosiers portent des fruits qui s'appellent des cynorodons dans lesquels on trouve les graines qui servent à la reproduction. Et si les conditions idéales sont réunies, la graine se retrouvera dans le sol, germera et deviendra donc un bébé rosier. Et si le rosier maman n'a pas été fécondé par son propre pollen, mais avec celui d'une autre variété, cela donnera un tout nouveau rosier par les hasards de la loterie génétique. Et quelquefois, ce nouveau mélange est tellement heureux qu'il pourrait être commercialisé sous un nouveau nom. Comme par exemple, petite coquine de Chédini, Yann Balis, Gilles Clément ou fleur de porcelaine. Dans mon potager, j'ai dédié un carré au semi-spontané. Et quand je tombe sur un bébé rosier, je le déterre et je le transfère là-bas. Je vais vous montrer. Voilà, c'est ici mon petit carré pour les semi-spontanés. Alors vous voyez, il y a déjà pas mal de monde. Et il y a deux mois environ, quand je suis allée les voir, ils étaient encore un peu plus petits, mais je constatais déjà un comportement de grimpant, avec des départs multiples et une réelle vigueur. Donc j'ai planté quelques tuteurs et je les ai attachés en tournant autour pour que justement les pousses ne s'étalent pas partout et pour pouvoir mieux les observer au moment de la floraison. Floraison que j'ai attendue avec impatience, vous imaginez. Et qui n'est pas extraordinaire finalement, rien de nouveau sous le soleil. C'est mignon, mais c'est une floraison de rosier Liane qui est toute simple et donc rien d'extraordinaire. Il y a quand même quelques petites feuilles qui sont jaunes, alors que le rosier qui est à côté, qui ne fleurit pas encore, est complètement sain. Donc je vais continuer quand même à l'observer. Je vais couper la moitié des fleurs pour voir s'éventuellement ils remontent, s'il y a une deuxième floraison. Et l'autre moitié, je vais la laisser se développer en fruits. Comme ça je vois aussi si la fructification est éventuellement jolie. Si il me satisfait, je lui trouverai une place quelque part dans un coin dans mon jardin, peut-être dans une haie, un coin un peu sauvage où il pourra s'épanouir et sinon il ira tout simplement sur le compost. Dans un autre coin de mon jardin, ici, j'ai découvert un semis spontané mais que je n'ai pas transféré parce que je me suis dit que c'est un coin tellement ingrat, il n'y a que la consoude qui va bien y pousser. S'il se ressemet là et qu'il arrive à grandir, s'il est beau et s'il est sain, ce sera pour lui, ce sera son endroit pour habiter. Et je suis très 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 contente parce que déjà regardez comment il s'est développé et il est parfaitement sain. En plus, il est un peu plus charmant que le petit rosier à côté. Les fleurs commencent par être des petits boutons roses foncés qui, en s'ouvrant, deviennent des pétales roses claires avec un charmant petit cœur d'étamines dorées. Et ensuite, le rosier s'éclaircit, devient pratiquement blanc et les étamines brunissent. Et quand j'ai plongé mon nez dans les fleurs de mon nouveau rosier, j'ai senti qu'il avait un bon petit parfum de rosier mochata. Alors, en le comparant au grand rosier liane qui est derrière moi, et en comparant le parfum, je me rends compte que je pense que la maman est bien celui-ci. Mais alors, je trouve quand même que les fleurs de mon rosier, plus belles, parce qu'elles sont plus grandes. Regardez, si on compare bien. Ça, c'est mon rosier. Ça, c'est le rosier l'âne, dont je ne connais pas le nom malheureusement. Mais j'ai eu aussi une excellente surprise en tournant cette vidéo. Je ne l'avais pas encore remarqué. Il y a un autre rosier dans ce massif. Donc, un deuxième que je n'ai pas découvert. Et c'est tant mieux. Approchez-vous, il est complètement différent. Il est fuchsia avec un petit cœur blanc et des étamines dorées. En comparaison, en dessous, vous voyez l'autre rosier. Alors, j'ai le rosier Ballerina, qui n'est pas très, très loin. Donc, j'imagine que c'est le suspect pour être un des parents. Mais en tout cas, je suis vraiment très, très contente, parce que regardez, tout le feuillage des deux rosiers, ou peut-être trois, quatre, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui s'y cachent, est complètement sain. Ils me plaisent bien. Ils ont l'air de s'y plaire aussi. Il va falloir que je surveille leur vigueur, parce qu'il y a déjà d'énormes pousses qui se font. Mais je n'ai rien fait. Je ne les ai pas installés. Ils sont venus tout seuls. Donc, normalement, ils devraient bien se plaire dans ce coin. Et en plus, ils plaisent aux pollinisateurs. Et maintenant, je vous emmène voir un rosier qui a poussé spontanément dans notre haie. Et j'ai bien vérifié. Il ne prend pas son départ chez le voisin. Moi, je ne l'ai jamais planté, donc je pense qu'il s'est planté aussi tout seul. Et il a quelque chose en plus. Regardez. Alors, il n'est pas facile de l'attraper. Mais regardez, là, on a un très joli bouquet de fleurs bien remplies. Là, je me demande s'il n'y a pas guirlande d'amour en tant que parent. Mais il y a aussi un peu de rose dedans. Donc, je ne sais pas. Mais il est certainement plus intéressant. Alors, je ne peux pas trop vous le montrer. Regardez, il va jusque là-bas. Mais ce que je compte faire, c'est de faire une bouture. Parce que je ne peux absolument pas le déterrer tellement il est installé dans la haie. Donc, je vais le bouturer cette année. Et je vais essayer d'obtenir de nouvelles plantes. Et si jamais il est vraiment très, très beau et très, très sain, Eh bien, je vais lui trouver un nom. Je vais le baptiser. Alors, je n'ai pas la prétention d'avoir trouvé une toute nouvelle variété, bien évidemment. Mais comme c'est mon rosier qui a poussé spontanément dans mon jardin, je vais lui donner un nom. Et je pense que je vais l'appeler comme mon chat. En honneur de mon chat, je vais l'appeler Giorgio. Je n'ai pas vraiment l'espoir de tomber sur une hybridation naturelle extraordinaire, mais ça m'amuse. Alors, la prochaine fois que vous tombez sur un tout petit rosier dans un de vos massifs, laissez-lui une chance. Bon, merci d'être resté avec moi. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada